Et voilà, c'était « Ils m'ont jamais lâché, jeunes de quartier et éducateurs de rue », un film réalisé par Paul Muxel, bonjour. Co-écrit avec votre sœur Anne Muxel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sociologue, politologue et directrice déléguée du Cévi-Pof, le centre de recherche politique de Sciences Po. Merci infiniment à toutes les deux d'avoir répondu à l'invitation de la zone d'éducation documentaire. Et pour ce nouveau numéro, ce sont les élèves de l'option cinéma du lycée Maurice-Genevoix à Ingres, tout près d'Orléans, qui vont vous poser des questions. Bonjour les élèves. Bonjour. Alors je sais que vous avez plein de questions à poser à nos deux invités, mais juste avant, je voulais connaître un petit peu votre sentiment sur ce documentaire. Qui connaissait déjà le métier d'éducateur ou peut-être même a déjà côtoyé dans sa vie un éducateur ou une éducatrice ? Oui, dis-moi Léna. Oui, moi je connaissais déjà, aux chaises, à côté, il y a une maison du quartier, il y a des éducateurs et tout. C'est sympa. Ok. Il ressemble à ce que tu as vu dans... Oui. C'est vrai ? Ok. Alors on va commencer avec Léna. Du coup, j'ai une première question pour la réalisatrice. Quels sont les buts de ce documentaire et quel public était visé particulièrement ? Déjà, il faut reprendre l'origine un peu de ce documentaire. C'est la fondation Jeunesse Feuvert qui a chargé Anne de faire une étude et Anne m'a du coup conviée à faire un film. Donc en fait, c'est vraiment un travail conjoint, toutes les deux. C'est-à-dire qu'il y a eu une enquête avec plein de questions, plein de moments échangés avec à la fois les éducateurs et les jeunes. Et donc moi, après, j'ai pris quelques moments et quelques personnes pour réaliser le film. Le but, c'était un peu de faire comprendre le lien qu'il pouvait y avoir entre l'éducateur et les jeunes. Un peu rebondir, pardon. C'est un peu l'idée aussi que le métier d'éducateur de rue est peu connu. Donc c'était aussi l'idée de mieux le faire connaître. De mieux le faire connaître auprès du grand public, auprès des pouvoirs publics et auprès des jeunes aussi. Bédiran. Moi, j'avais une question pour la réalisatrice. Combien de temps vous avez-tu fallu pour réaliser le documentaire ? Alors, le documentaire, il est lié à l'étude. Donc ça nous a quand même pris largement un bon hiver, si ce n'est pas plus, entre la préparation, le développement. Et après, le temps du film, il s'est fait ponctuellement à des moments, surtout ce laps de temps. Donc on va dire que ça a commencé à l'automne et ça s'est terminé. Moi, je n'arrivais pas à m'arrêter. Je n'arrivais pas à m'arrêter parce que la jeunesse, les jeunes rencontrés, pour certains, il y a une très belle énergie, une belle vitalité. Et à chaque fois, les éducateurs qui commençaient à nous connaître un peu, parce qu'en fait, ce n'était jamais simple au début. Il y avait aussi cette angoisse de se dire, ah, encore une vision de la banlieue, encore une vision des jeunes dans les cités, de la difficulté. Donc il fallait aussi ce terrain de confiance. Et jusqu'à l'été, j'ai encore filmé. J'ai une question pour la réalisatrice. Et c'est pour réaliser ce documentaire, vous y étiez combien ? On était généralement deux. Il y avait moi à la caméra et j'avais un assistant qui, à la fois, gérait le son ou qui, des fois, cadrait, quand moi, j'étais plus sur un moment d'échange avec les jeunes. Ça dit quelque chose. Je pense que c'est ce que veut chercher Mickaël. C'est-à-dire que dans quelles conditions vous avez tourné, on sent qu'il y a quelque chose de très intimiste dans ce documentaire. Est-ce que c'est peut-être dû aussi au matériel ? Ou en tout cas, c'était une volonté d'utiliser ce matériel-là pour... Ce n'est pas seulement le matériel. C'est aussi une manière d'être avec... C'est aussi, comment dire, l'échange avec, que ce soit le jeune ou avec l'éducateur. Moi, ça fait longtemps que je fais des documentaires. Et je tiens beaucoup à cette qualité d'échange et de rapport avant. C'est ce qui amène quand même, malgré tout, une confiance. Et je ne suis pas là pour saisir quelque chose ou pour m'approprier quelque chose. Je suis là vraiment pour ce terrain d'échange et que tout d'un coup, il y ait quelque chose qui puisse se dire à ce moment-là. Et ça, je tiens beaucoup à ce positionnement. On l'entend dans le documentaire. Ils sont là, donc les éducateurs, les éducatrices, ils sont là où il n'y a plus personne. Peut-être à vous, Anne, et ensuite à Paul. Comment vous expliquez que cette situation existe ? Comment c'est possible que des jeunes aujourd'hui se retrouvent là où il n'y a plus personne ? Bien oui, c'est vrai qu'il y a certains territoires, certaines situations sociales, familiales aussi, où les jeunes rencontrent de grandes difficultés et peuvent avoir ce sentiment de solitude ou en tout cas manquer d'interlocuteurs adultes. C'est vrai que beaucoup de ces jeunes que nous avons rencontrés sont plutôt en difficulté avec l'école, ne trouvent pas toujours dans l'école, malheureusement, le soutien dont ils auraient besoin. Même si ce soutien existe, ils ont le sentiment en tout cas que ce n'est pas assez pour eux. et que les éducateurs, à ce moment-là, supplèrent à la fois ce qui ne peut pas être donné par l'école, les éducateurs supplèrent aussi à certaines carences familiales, à ce qu'ils ne trouvent pas non plus dans leur famille. Et donc, c'est vrai que les éducateurs de rue jouent un rôle quand le lien se construit, quand la rencontre se fait, très important au plan affectif, d'abord, avec les jeunes, mais aussi sur le plan de la confiance qu'ils peuvent redonner aux jeunes en eux-mêmes, qui souvent sont en perte de confiance. Et vous le savez, c'est très important, la confiance pour avancer dans la vie, pour se projeter dans un avenir, pour s'envisager dans un métier. Voilà, il faut avoir confiance en soi et aussi confiance dans les autres. Et c'est ce à quoi s'attellent vraiment les éducateurs de rue, avec beaucoup d'assiduité. Ils ne comptent pas leur temps, les éducateurs de rue. Ils sont disponibles quasiment tout le temps. C'est ce que l'on voit d'ailleurs dans le film. Et donc, c'est cette belle générosité aussi dont témoigne le film. Est-ce que, par exemple, indépendamment du fait de se sentir être à la place, mais par exemple, est-ce que pour vous, c'est très important la présence d'un éducateur dans un quartier ? Est-ce que vous pensez que c'est complètement utile pour les jeunes ? Ça rajoute un lien en plus avec ces jeunes, parce que souvent, ils en ont besoin. Et du coup, c'est très important pour eux de trouver ce lien. Même si c'est un éducateur, c'est très important. C'est ce qu'on a ressenti très fortement avec Anne, cette importance de la présence. C'est-à-dire, heureusement qu'ils sont là. Voilà, c'est vraiment eu le sentiment que j'ai eu profondément. Et de la part des familles aussi, disent que, par exemple, le quartier est quand même beaucoup plus calme parce qu'ils savent qu'il y a la présence des éducateurs. Même s'ils ne se voient pas, il y avait un témoignage très joli là-dessus, enfin, de la part d'un éducateur, ils disent, on peut passer une journée, on ne voit personne, mais eux, ils savent qu'on est là, on est toujours là. Et puis, ce qui était aussi très important, et vous l'avez peut-être entendu dans le film, c'est à la fois ce sentiment que les jeunes ont, et surtout quand ils sont devenus jeunes adultes, que les éducateurs ne les ont jamais lâchés, c'est-à-dire jamais laissés tomber. Mais ce qui nous a aussi été beaucoup dit, c'est que les éducateurs ne les jugeaient pas, contrairement à leurs parents, contrairement à leurs enseignants, contrairement à des policiers, contrairement à des juges, contrairement à toutes sortes d'autres intervenants, les éducateurs prennent les jeunes comme ils sont, ne les jugent pas, et simplement sont là pour leur permettre d'avancer avec confiance et effectivement dans un chemin qui leur est bénéfique. Vous parliez des familles, justement. Est-ce que ça n'a pas été compliqué d'avoir toutes les autorisations pour pouvoir filmer autant de jeunes ? Comment vous avez fait, Paul ? Les autorisations, oui, ça a été mené en grande partie par les éducateurs, parce que c'est eux qui ont les liens entre enfants et famille, et donc il y a des familles qui n'étaient pas partantes et des jeunes qui ont refusé. Moi, j'ai filmé un jeune que je trouvais très intéressant, mais qui finalement, après m'a dit non, non, ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas, etc. Car aussi, le contrat qui est mené, c'est qu'ils ont le droit, ils peuvent dire oui, accepter, mais si je leur montre les images après, ce qui a été choisi au montage, ils peuvent dire non. C'est-à-dire que moi, c'est ce rapport de confiance que j'établis toujours avec toutes les personnes qui sont filmées, parce que c'est ça aussi la relation d'échange. Donc, comme dans tous les films, et particulièrement celui-là, il y a des jeunes qui étaient complètement d'accord et qui avaient envie d'être dans le film, et d'autres qui, au contraire, n'avaient pas du tout envie d'exister. Est-ce que vous auriez accepté, vous, d'être suivi comme ça dans vos excursions, quand ils font des petits voyages, quand ils vont distribuer de la nourriture aussi au sans-abri ? Vous auriez accepté comme ça d'être suivi, perdre une caméra tout le temps ? Dis-moi, Arène, ça t'aurait dérangé, toi, ou pas ? Non, pas spécialement, parce que je me serais dit peut-être que j'ai envie de montrer aux autres qui peuvent s'en sortir avec ces éducateurs et que ça les aiderait à s'épanouir dans leur quartier ou dans leur cité. Déjà, il faut du courage, mais quand on a vu le documentaire, c'est une expérience qui fait plaisir à suivre, parce que ce n'est pas tout le temps qu'on voit ça. Il y a des enfants qui aiment tellement leur éducateur, qu'ils ont dit « Ah ben non, je ne peux pas refuser ! » « Ah ben non, je le fais pour lui, je le fais pour elle, c'est tellement bien ce qu'on fait ensemble, etc. » que du coup, il y avait une envie de participer. Vous n'avez pas filmé les parents ? Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, du feu vert ? Est-ce que, vu qu'ils ont dit souvent qu'ils n'en font pas de relation avec leurs parents et qu'ils vont en feu vert pour essayer de trouver cette relation, est-ce que les parents, eux-ci, ils essayent de changer ou non ? Comment ça se passe ? Il faut aussi comprendre les situations des parents à des moments. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de jeunes qui se retrouvent livrés à eux-mêmes parce que soit le père n'est pas là, soit la mère n'est pas là, ou la mère travaille le matin et rentre très tard le soir. C'est souvent, en l'occurrence, dans les cités, par exemple, le frère, le grand frère, ou quelqu'un à côté qui va s'occuper du jeune. Donc les parents, ils sont très contents qu'il y ait une présence des éducateurs dans la rue. À chaque fois, ça a été témoigné. Mais pour eux, c'est très rassurant parce que du coup, le jeune, il est dans une activité, il est dans le local qui appartient aux éducateurs. Et c'est rassurant plutôt que le jeune soit dans la rue, en fait. De la part des parents, il y a toujours quelque chose d'assez positif. On continue avec Lilian. Pour la réalisatrice, quand avez-vous tourné et vous êtes-vous sentie en insécurité des fois ? Alors, on ne s'est jamais sentie en insécurité à partir du moment où on était avec l'éducateur. Alors, ça nous a été souvent dit, mais si l'éducateur n'était pas là, ce serait assez moyen pour vous, avec une petite caméra dans la rue, vous seriez assez vite repérés. Après, on faisait aussi référence à des époques plus difficiles qu'aujourd'hui. Mais en effet, il y avait toujours un peu ce doute parce qu'ils se connaissent tous. Donc, moi, je n'ai pas eu ce sentiment d'insécurité, au contraire. Et à chaque fois que je marchais dans la rue avec un éducateur, j'avais l'impression que toute la jeunesse m'avait déjà intégrée au groupe La Fondation Jeunesse Feu Vert. Il suffisait de dire La Fondation Jeunesse Feu Vert ou dire simplement Jeunesse Feu Vert et on avait l'impression que tout le quartier était... Il y avait un feu vert, du coup. Il y avait largement un feu vert. Très bien, on continue avec toi, Julia. Ma question est pour Anne Muxel. Est-ce que vous aviez pensé à d'autres associations, d'autres organisations qui s'occupent de jeunes ? Non, parce que c'était vraiment très clairement une demande de la Fondation Jeunesse Feu Vert. Donc, voilà, la demande au départ de Jeunesse Feu Vert était de lui permettre d'évaluer ce travail. C'est difficile à évaluer car au long cours, car invisible, puisqu'il se passe dans la rue, dans des interactions et dans des relations qui vont se nouer sans forcément regard extérieur. Et donc, d'évaluer l'intérêt de la prévention spécialisée et du travail des éducateurs et du lien qui peut se créer avec les jeunes. Donc, c'était une commande bien spécifique pour faire valoir l'importance de ce secteur de l'éducation aux pouvoirs publics et donc aux pouvoirs publics qui vont financer ou pas cette prévention spécialisée et les éducateurs de rue. Parce que très souvent, en période de réduction de budget, eh bien, très souvent, c'est la prévention spécialisée, les éducateurs de rue qui font l'objet de coupes budgétaires parce qu'on considère que, eh bien, on ne voit pas très bien, finalement, à quoi servent ces éducateurs de rue, si leur travail est vraiment efficace, si ça a vraiment une incidence sur les jeunes. Et vraiment, ce film, justement, et cette étude ont montré combien c'était important, à condition que l'on prenne le temps. Et vous le voyez dans ce film, on commence à des âges, à prendre des enfants vraiment de 10, 12 ans. Et puis, on a des jeunes adultes aussi à la fin. Donc, à condition de considérer leur action sur une échelle d'âge beaucoup plus importante et plus longue de plusieurs, voilà, au moins d'une dizaine d'années. J'avais une question pour Anne Muxel. Est-ce que les éducateurs sont bien préparés à faire face à des adolescents en difficulté ? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas s'il y a des nouveaux éducateurs, ils leur expliquent les dangers qu'il peut y avoir ? Le métier d'éducateur, c'est un métier. Donc, il y a des écoles de formation au métier d'éducateur. Donc, évidemment, il y a dans cette formation une sensibilisation à toutes les situations qu'ils peuvent rencontrer. On les forme à être éducateurs. Mais il ne reste pas moins qu'après, une fois confrontés à la réalité de leur métier, ils peuvent se trouver dans certaines situations plus ou moins compliquées, plus ou moins graves aussi, débordées peut-être. C'est effectivement un travail difficile qui leur demande de croire beaucoup non seulement en ce qu'ils sont, en ce qu'ils font. Vous le voyez d'ailleurs dans le film, quand ils ont besoin d'être assez solides par rapport à leur conviction et à leur engagement d'aider les jeunes quoi qu'il arrive et quoi qu'il leur en coûte. Mais voilà, ils trouvent après, dans ce travail-là, un grand appui auprès de l'équipe. Ils ne sont jamais complètement tout seuls, non plus, les éducateurs de rue. Ils appartiennent à des équipes de prévention. Et donc, chaque semaine, voire chaque jour, quand c'est nécessaire, ils échangent entre eux, entre éducateurs, sur ce qui se passe avec chacun des jeunes qu'ils suivent plus en particulier. Donc, voilà, il y a aussi cette entraide collective. Et quand, par exemple, ça se passe mal avec un jeune, parce qu'on ne sait pas, à un moment, il peut y avoir moins d'affinités, des embrouilles, etc., eh bien, l'éducateur n'hésitera pas à demander à un de ses collègues de prendre le relais, parce que lui, il aura le sentiment de n'avoir pas pu faire ce qu'il fallait. Il ne faut pas faire de gâchis. C'est pas juste parce que tu vas la découper, la main. Comme ça ? Oh, comme ça, comme ça. Après, tu l'ouvres comme une fleur. Voilà. Tiens, après, il y a les ananas. Non, mais il ne faut pas mettre ça. On voit des jeunes filles voilées travailler dans une cuisine. Oui, c'est ça. Et je me demandais si, finalement, la question de la religion n'est pas du tout traitée dans votre documentaire. Aucun jeune n'en parle, aucun éducateur n'en parle. Pareil, est-ce que c'est une question de montage ou est-ce que la religion n'est pas un sujet pour ces jeunes comme pour ces éducateurs ? Moi, j'ai des moments, en effet, où on aborde la religion. Ce sont des questions que les éducateurs abordent librement avec les jeunes dans des moments de séjour. Mais très naturellement. Ce ne sont pas des questions qui sont posées avec une attention. C'est des choses qui se produisent naturellement. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a le témoignage d'une jeune fille qui dit « moi, ça m'a beaucoup enrichi tous ces débats parce que maintenant, j'ai plus confiance dans ce que je peux penser. Et même si je ne pense pas comme les autres, eh bien, ce n'est pas grave. Je prends en compte le fait que d'autres peuvent penser différemment. » On le voit bien. Et donc, ça, c'est vrai que, par exemple, c'est le travail des éducateurs d'encourager le débat et de montrer les vertus au fond du débat. Parce que c'est ça aussi l'apprentissage de la démocratie et du vivre ensemble. C'est de faire vivre ensemble une pluralité d'opinions dans le respect de la différence de chacun. Donc, c'est plutôt comme ça qu'ils approchent ces questions religieuses ou politiques, liées à la laïcité, enfin, toutes sortes de questions. Autour d'un goûter, autour d'un séjour, autour d'un moment convivial, toujours. Capucine. Le fait que Feu Vert n'est pas obligatoire, ça n'a pas été trop difficile pour suivre les jeunes ? Non. On n'a pas eu du tout accès à des jeunes qui ont échappé à Feu Vert ou qui ont été là et qui sont partis de Feu Vert. Ce que l'on sait, c'est que les jeunes peuvent être là à un certain temps et disparaissent après, revenir ou pas revenir. Ils n'ont pas de certitude, en fait. Comment les jeunes découvrent Feu Vert ? Est-ce que c'est via des amis ou par la télé ? C'est plusieurs choses. C'est très souvent, ils ont entendu parler par un ami ou dans le quartier, c'est tellement connu que finalement, voilà, tout le monde est au courant. Et généralement, ils y vont de frère en sœur, de frère en frère, de génération en génération. C'est-à-dire, dans une famille, on a souvent trouvé avec Anne que tout le monde était allé à Feu Vert dès son plus jeune âge jusqu'à la fin. Est-ce que les éducateurs, ils vont chercher des jeunes en difficulté ? Dans la rue ? C'est tout un travail particulier. Ils se mettent devant un collège ou devant un lycée, ils ne font que passer, ils ne font que dire bonjour. Ils expliquent ce qu'ils font, ils proposent aux jeunes des activités en disant, l'après-midi, on va faire du foot ou on va faire de la boxe ou on part faire visiter. Et ils proposent aux jeunes de passer au local et de participer. Donc, c'est comme ça que ça se passe au fur et à mesure. Et puis après, entre amis, ils communiquent. C'est les jeunes qui doivent avoir envie d'aller à la rencontre de ces éducateurs ou plus exactement de les suivre puisque ces éducateurs, ils sont là, ils vont circuler dans les espaces en bas des immeubles, à la sortie des collèges ou du lycée. Ils vont être là, ils vont se montrer, ils vont dire, voilà, on est là, on est disponible pour vous, pour faire des choses avec vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Venez nous voir. Et c'est à partir de là que le lien peut se créer. Moi, je voulais vous poser une question à vous, les élèves. On a une jeune, le personnage de Lina, qui se retrouve, vous savez, dans cette sortie où ils vont visiter une ferme avec des vaches, etc. Et Lina, elle dit, moi, j'avais pas du tout envie de le faire. Vous m'avez forcée. On lui dit, non, on veut pas faire, mais elle veut. Dans ces cas-là, on a qu'à rester à la maison. Elle fait ça un autre jour, elle vient un autre week-end et elle ramène son fromage. On s'est senti forcée. Mais voilà, là, c'est vraiment, c'est forcée, en fait. Elle m'a dégoûtée du fromage. Voilà, et du lait. Parce que les vaches, elles sont hyper sales et elles les lavent jamais. Ouais. C'est un truc, dans tous les cas, qu'on voulait pas faire. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Comment vous réagissez à ça ? Aoua, tu te souviens de ce personnage ? Oui. Et tu t'es dit quoi ? Non, elle exagère. On lui propose une super sortie, on lui propose une activité, c'est quand même sympa. Ou est-ce que tu t'es dit, non, elle a raison, pourquoi on la force à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire ? Bah, je me suis dit qu'elle a abusé un petit peu, puisque moi, à sa place, j'aurais aimé, même si l'odeur, c'est pas forcément agréable, mais j'aurais aimé découvrir de nouvelles choses, c'était intéressant. Ok. Je me suis dit que, même si elle avait pas voulu, elle aurait quand même pu essayer pour voir de nouvelles choses. Ah ouais ? Même si elle connaissait pas, et même si là, elle a pas aimé, pour le coup, mais elle aurait très bien pu aimer, donc... Tout le monde est d'accord avec ça ? Oui, dis-moi. Moi, je la comprends, parce qu'ils vivent pas de la... Ils ont pas peut-être le même avis que nous, comme tout le monde, mais surtout, ils ont toujours été dans une case différente, et du coup, sortir de cette bulle, c'est forcément plus dur et plus compliqué, et forcément, ils vont pas avoir la même vision que nous sur ces choses-là. Lola. Pour Anne Muxel, donc, Feuvert arrive-t-il à satisfaire toutes les demandes ? On va dire qu'il n'y a jamais assez de moyens, au fond, il n'y a jamais assez de personnes face, en fait, à une demande qui est très importante, c'est ce que l'on a pu sentir et montrer dans le film. Il y a quand même une attente très importante des jeunes, et donc, bien évidemment, qu'il faudrait qu'il y ait plus d'éducateurs de rue. Mais ça ne dépend pas que de la Fondation Jeunesse Feuvert, parce que la Fondation Jeunesse Feuvert, elle est dotée de l'argent public, des collectivités locales qui permettent de financer, justement, ces éducateurs de rue. Donc, il faut que les collectivités locales, territoriales, maintiennent leur budget de prévention spécialisée, voire même le renforcent pour qu'il y ait suffisamment de présence de ces éducateurs dans la rue. Ce qui n'est pas le cas. Non, loin de là. Loin de là. Donc, il y a vraiment un manque important. D'où l'intérêt du film. C'est pour ça, nous, on a aussi, au travers de ce film, on a fait œuvre un peu militante, si je veux dire, si le mot n'est pas trop fort, mais enfin, quand même, c'est porter à la connaissance du public toute l'importance, finalement, de ces métiers qu'on ne connaît pas bien et que les jeunes, d'ailleurs, ne connaissent pas bien. c'est aussi pour donner envie à des jeunes de devenir éducateurs spécialisés. C'est aussi un très beau métier. Donc, le film peut aussi déclencher des vocations. On va y venir. On espère. Sylvain, très tôt dans le film, dit, waouh, c'est pas un boulot facile. Quand je suis arrivé, le premier soir, je me suis retrouvé tout seul dans le local avec des grands qui me testaient un peu, qui me bousculaient, voir comment je réagissais, est-ce que je tenais la route, tout ça. Je me suis dit, waouh, c'est pas un boulot facile. Et en fait, c'est par les actes qu'on crée la relation de confiance. Est-ce que vous vous êtes dit, waouh, le métier d'éducateur, d'éducatrice, c'est pas facile. Dites-moi. Dis-moi, Michael. Il doit y avoir des moments, ça doit quand même être difficile niveau émotionnel et ressentir des choses dures. C'est des jeunes qui n'ont pas le même rapport avec l'école, leur famille et leur milieu de vie le même que nous. Du coup, forcément, quand un éducateur arrive dans ce genre de lieu, ça doit être dur d'y s'y intégrer, de gagner la confiance de ces jeunes parce que c'est pas... Les jeunes, ils sont peut-être plus réservés. Et voilà. Est-ce que... Est-ce que certains d'entre vous se sont dit, justement, on en parlait tout à l'heure, on l'évoquait, ça me dirait bien, moi. Ça me dirait bien. Ou est-ce qu'en tout cas, vous vous êtes posé la question d'aider, d'aider de cette manière-là ? Est-ce que c'est un métier auquel vous pensez maintenant, en tout cas, qui fait partie des listes des métiers possibles ? Non ? Pourquoi ? Dis-moi. Joao ? Trop dur ? Ouais. Le métier, il est bien, mais je pense que c'est assez dur de gagner la confiance des jeunes. De les faire travailler un peu. C'est un beau métier, mais très, très, très difficile. C'est ce que tu comprends, toi. D'autres ? Je vois ça plus comme une vocation, en vrai. Ouais, bien sûr. Qu'un simple métier. Ils sont là avec les jeunes, ils les aident, un peu comme si c'était leurs propres enfants. Et il veut juste les voir réussir, en fait, et rien d'autre. Il ne m'intéresse pas, mais je trouve que c'est courageux de le faire, parce qu'il faut avoir cette force de garder ses émotions, ses avis, ses jugements, parce qu'on peut avoir des jugements sur les jeunes ou ce qu'ils pensent, mais on ne peut pas le dire, on ne peut pas dire nos émotions non plus parce qu'ils sont là pour les encadrer, pour les aider à aller de l'avant et ne pas juger et imposer des jugements. Arène, on t'écoute. J'avais une question pour Anne Muxel. Des fondations comme Feuvert, est-ce qu'il en existe d'autres ? Alors, les éducateurs, d'abord, il existe d'autres fondations, d'autres services. Je pense même qu'ici ou à Orléans, il doit y avoir des services d'éducation spécialisée ou des associations, bien sûr. J'ai une question pour Paul et Anne Muxel. Les jeunes ont-ils vu le documentaire et qu'en ont-ils pensé ? Alors, les jeunes ont vu le documentaire, oui. La Fondation Jeunesse Feuvert a fait des projections. C'est surtout les éducateurs qui ont eu le retour des jeunes. Pour les jeunes, c'était important d'être là dans cette relation avec l'éducateur. Pour les éducateurs, ils se posaient la question de savoir qu'est-ce que ça allait donner. Ils ont trouvé que le lien s'était tissé, que ça avait bien finalement retranscrit quelque chose de ce qu'ils étaient en train de vivre et de traverser avec le jeune. Je crois qu'on a réussi quand même à capter ce qui était finalement un défi au départ, c'est à capter la nature d'un lien et la façon dont... La tessiture, si j'ose dire, la teneur de ce lien. Ça, je pense qu'on a réussi à le faire et c'est ce qui est précieux dans le film parce que ça se voit, ça s'entend, ça se sent. Donc je pense que tout le monde était content. Je pense qu'en tout cas, le film, le livre, à coup sûr, sont dans les écoles de formation. C'est évident. Ça, je pense. Pour les éducateurs, donc voilà, on n'est pas nous toujours au courant ni impliqués puisque nous, maintenant, on a fait, si j'ose dire, notre travail. Les adolescents, ils ont un mouvement de vie. Ils sont fragiles, mais ils ont un mouvement de vie très fort, une pulsion de vie très forte. Et donc, ils expriment des choses à l'état brut, quoi. Et à leur contact, j'apprends. J'apprends sur, sur, effectivement, qu'on peut, que c'est une période où on peut être fragile sur tellement de points, tellement de points et que c'est important de pouvoir les comprendre, de pouvoir leur laisser leur chance, de pouvoir les accueillir dans notre société parce que c'est les adultes de demain. À leur contact, j'apprends tellement de choses. Vous, qu'est-ce que vous avez appris, Paul et Anne, au contact de ces éducateurs ? L'engagement d'un métier n'est pas facile. Ça a été évoqué. Être là, présent, tous les jours pour un jeune qui ne sait pas où il va, où il va aller ou comment il est accompagné, ça demande, en effet, une vigilance de tous les intents, une disponibilité dans la relation. et moi, j'ai appris, tout d'un coup, approché un univers que je ne connaissais pas et ça m'a appris le côté très précieux de l'engagement de ces personnes, tout d'un coup, un peu un don de soi à donner du temps, de l'attention, de la compréhension. Tout ça, comme vous l'avez évoqué, quasi sans jugement, c'est-à-dire face à des situations très graves, à des moments dans lesquelles l'éducateur se remet en question parce qu'autant il y a un pacte de secret entre le jeune et l'éducateur parce que, justement, l'éducateur ne va pas transmettre ni à la justice ni à la famille mais quand il s'agit de situations très graves, il est obligé quand même d'émettre un signalement. Et donc, l'éducateur aussi comme ça, entre confiance, rompre quelque chose dans la confiance, accompagner le jeune à raisonner qu'il faut absolument dénoncer une situation. Donc, moi, je trouve que c'est un métier personnellement, ça m'a appris heureusement qu'il y a des personnes comme ça qui sont capables de leur temps pour accompagner des jeunes en difficulté. Après, je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes et leur énergie, leur vitalité et leur espoir très positif dans l'avenir, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai été très sensible en ce qui me concerne à ce rappel que l'éducation, eh bien, c'est un chemin long, incertain et qui doit être sans cesse bordé par la confiance. Et donc, je crois que le rappel que ces éducateurs font de façon extrêmement convaincante, y compris dans des situations les plus problématiques de cette nécessité du temps, de la confiance et de la gestion de l'incertitude, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas si finalement quelque chose, ça va marcher ou pas, si le jeune va s'en sortir ou pas, eh bien, ça, je trouve que, voilà, ce rappel de ce qu'est l'éducation, j'ai, oui, c'est ce qui m'a, ça a été une belle leçon pour moi. Et vous, les élèves, si les éducateurs, les éducatrices tombent par hasard sur notre émission, qu'ils vous voient, quel message, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Qu'ils continuent leur travail parce que c'est bien ce qu'ils font et ils redonnent de l'espoir aux jeunes et je trouve ça vraiment beau. Je trouve qu'il a tout à fait raison, que c'est admirable ce qu'ils ont fait, qu'ils devraient continuer parce qu'il y a plein de jeunes dans ce cas-là et que, enfin, je pense qu'on a tous besoin au final de quelqu'un auprès de nous pour nous aider. Enfin, pas que ce soit forcément un de nos proches mais une personne à qui on peut se confier et tout ça. J'espère qu'ils vont continuer parce que c'est un métier beaucoup plus relationnel je pense qu'on imagine tous et la relation forcément qui s'installe entre les personnes, l'éducateur doit être vraiment très présente et très puissante donc j'espère qu'ils vont continuer et que ça va aider plus de jeunes. On leur souhaite encore beaucoup de courage alors. C'est ça ? Bon. Merci infiniment. Merci à tous. Merci à vous deux d'avoir participé à Z, la zone d'éducation documentaire. Merci à vous. Merci à vous les élèves et nous on se retrouve très vite avec une prochaine classe, un nouveau film parce qu'il n'y a pas d'âge pour questionner le monde et ces images. Salut les élèves ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada